J'ai choisi de faire un film dans lequel j'essaie autant que faire se peut de ne pas juger les personnages, de laisser le temps aussi au rythme, au personnage, à l'action et à la trajectoire de chacun, pour que peut-être chacun puisse réfléchir par soi-même et que le film fasse écho à notre propre réflexion, qui provoque nos réflexions par rapport au film. Donc, oppression, esclavage, l'un des personnages le dit, mais ils le disent en faisant des blagues, ce qui est toujours intéressant, quand j'ai la façon dont on peut aussi, dans l'acceptation de cet état-là, de dire qu'on est des esclaves, esclaves toi-même, et il le transforme en blagues. Je trouvais ça très juste par rapport à ce que je peux ressentir aussi là-bas. Et désespoir, là, je ne sais pas. Oui, moi, je peux sentir quelque chose de désespéré dans le film. Est-ce que les personnages du film sont désespérés ? Moi, je pense que l'idée numéro un, l'origine du désir du film, c'était peut-être la confrontation entre mon regard, même si vous dites que je suis cambodgien, c'est vrai que je suis né en France, et ma façon de penser est très française, donc je dirais mon regard occidental, arrivant au Cambodge, et arrivant et mettant les pieds pour la prendre sur Diamond Island en 2013, voyant ce lieu dans lequel j'ai du mal à éprouver du désir, parce que je vois juste l'admésie culturelle totale, où je ne retrouve plus du tout qu'est-ce qu'a pu être historiquement et culturellement le Cambodge, quand je vois juste quelque chose qui ressemble à ce qu'on peut imaginer du Qatar, de Dubaï ou de Singapour, donc une acculturation totale, et en même temps de voir que c'est ça la publicité qui est faite pour le futur du pays, mais en vrai, au-delà de lieu qui m'a frappé, comme je le disais au début, le désir du film est né de voir la relation qu'avaient les jeunes avec ce lieu, et après c'est des hypothèses de ma part, parce que je n'étais pas dans leur tête et dans leur cœur, mais j'avais l'impression que les jeunes ouvriers qui construisent ce lieu, et qui viennent se balader le soir sur le lieu, pas à Plampagne, mais comme je le vois au montrant au début du film, ils vont se balader sans moto en se baladant sur le lieu, et les jeunes urbains qui viennent se balader en moto, ils regardaient ces lumières qui virevolent dans tous les sens, ils regardaient ces constructions en cours et inachevées, avec quelque chose dans le regard, à mon avis, de l'ordre du désir, de l'attraction, désir peut-être trop fort, mais de l'attraction et de l'appétit, quelque chose qui les attirait et dans lequel ils avaient envie de se projeter. Et c'est dans l'incompréhension de leur regard, qui était fondamentalement différent du mien, où je ne pouvais pas avoir du désir pour Diamond Island, que je pense que le film est né, de comprendre qu'est-ce qui peut les pousser. Quelque part, en fait, peut-être la question c'est, comment ces jeunes-là de 18 ans qui débarquent de la Provence, qui de façon évidente n'appartiendront pas à ce Cambodge du futur, j'ai l'impression qu'ils ont quand même l'espoir, quelque part, d'en faire partie. Donc quand vous dites désespoir, c'est peut-être votre regard qui voit ça de façon désespérée, mais c'est vrai que ces jeunes, quand je leur parle notamment, et notamment il y a un exemple très précis, c'est que là je viens de montrer le film au Cambodge, et j'ai interviewé du coup mes acteurs, et je voulais les questionner sur ça notamment, ils ont vu le film maintenant, et je leur disais, mais en fait cette modernité dont on parle dans le film, toi tu penses que tu vas en faire partie ou pas ? Il fait oui, et je ne mets pas jamais peur d'être laissé sur le côté, et les deux, Bora et Asa, enfin les acteurs qui jouent Bora et Asa, tous les deux ils me disent non, non, avec un aplomb et une insolence caractéristique de ce qu'on voit, par exemple Asa dans le film, c'est le même personnage, enfin le même caractère qu'il a dans la vraie vie, et elle me dit non, si le pays se développe, je vais me développer aussi. Et peut-être que c'est d'autant plus tragique et d'autant plus désespérant, parce qu'on voit bien qu'évidemment, et le film essaie de le montrer, que ça va laisser énormément de gens sur le carreau, et que cet espoir va amener du désagentement et de l'amertume, mais le film il est né aussi de ça, ça veut dire comment à un moment, la publicité pour ce futur-là, qui est évidemment de l'ordre de la propagande, mais qui est aussi peut-être tout simplement juste naturellement historique, ça veut dire après tant d'années de privation et des décennies de sortir du long cauchemar qui a été le réveil post-Kumer Rouge, il est juste peut-être naturel que des jeunes de 20 ans aient envie de... quand des iPhone 6 arrivent et qu'Internet nous amène cette image de la mondialisation, mais qu'à un moment on a l'impression que ça arrive dans notre pays, c'est peut-être naturel d'avoir juste envie d'en faire partie. C'est une des questions posées par le film. C'est des vrais acteurs qui sont devenus des acteurs dans le film, non mais ils n'avaient aucune expérience avant, donc c'est des amateurs, à part un acteur qui est Virac, le tchatcher sur lequel se finit le film, qui repart avec la fille, ça je ne sais pas, mais lui c'est un clown en fait, c'est un clown formé dans l'école de cirque, phare pomme le salapak à Batambang, très talentueux, il a aussi joué sur la direction de Georges Bigot dans la pièce d'Hélène Sissiou, le théâtre du soleil, l'histoire inachevée de Rodham Sianouk, donc il a beaucoup d'expérience, et ça se voit en fait dans le film, et puis il m'a beaucoup aidé aussi pour tirer les autres acteurs, pour les mettre en confiance. Tous les autres, non, sont amateurs, pour la simple et bonne raison, qu'il y a quelques acteurs au Cambodge qui sont, principalement, jouent dans les télédramas, à la télé, ou dans quelques films de comédie, etc., et tout, mais c'est un jeu très stéréotypé, je dirais, voilà, sans juger, mais de télédramas asiatiques, donc très outrés, où on pleure face caméra, et donc c'est pas du tout naturaliste, c'est pas du tout naturel, mais c'est évolu, enfin je ne sais pas si c'est évolu, mais c'est le code qui est comme ça, et moi dans le film, c'est évident que même si le film n'est pas que réaliste, et qu'il y a une grande part d'onirisme et de rêve, je dirais, le jeu des acteurs, j'avais besoin qu'il soit ultra réaliste pour qu'au moins nous, spectateurs, puissions croire la vraisemblance des histoires et des personnages, donc je suis parti pendant 5 mois avec 2 assistants, à la recherche de ces visages qui ressembleraient peut-être aux personnages que j'avais écrits, parce que j'avais écrit le scénario avant le casting, évidemment, et donc du coup, on est allé dans beaucoup d'endroits où on pourrait peut-être trouver des jeunes qui appartiennent à la catégorie sociale des personnages, donc on a passé beaucoup de temps devant les chantiers, dans les chantiers, devant les usines, dans les garages, dans les rues, sur Diamond Island même, et de fil en aiguille comme ça, on va rencontrer des centaines et des centaines de jeunes en m'arrêtant tous les jours en allant discuter avec eux, en ayant 50% des gens sur qui j'avais flashé qui ne sont pas venus au casting parce qu'ils avaient trop peur ou qu'ils avaient leur boulot, que les boss n'allaient pas, les patrons n'allaient pas les laisser venir, finalement, il y en a qui sont venus, il y en a qui étaient mauvais, il y en a qui étaient bons et de fil en aiguille, j'ai trouvé les personnages. Et donc pour vous dire un peu quelques exemples, il y en a qui sont vraiment ouvriers, donc dit le meilleur ami de Bora, c'était un ouvrier sur Diamond Island, Messa, le costaud qui finit homme des sécurités à la fin, il était aussi ouvrier sur un rooftop, sur un toit d'un chantier, que j'avais trouvé comme ça. Bora, c'est un cheveu de taxi qui fait le trajet entre Campot, une ville en province, et Plompenne, ou trois et demi de route à chaque fois. Donc c'est ces chauffeurs de taxi qui ne sont pas juste chauffeurs, en fait, ils doivent trouver les clients, les mettre, mettre 20 clients dans un bus qui fait 12 places, conduire trois et demi, les libérer, en trouver d'autres et repartir. C'est un travail très physique, très difficile, donc c'est ce qu'il faisait et j'ai trouvé justement dans la rue de Plompenne où il attendait les clients et juste sur le regard, comme ça, il m'a semblé que son regard, que j'ai abusivement suivi dans le film, il y avait ce truc-là qui pour moi était tout de suite, tout de suite le regard de Bora. J'en ai trouvé plusieurs des jeunes comme ça, s'il y a des gens qui sont allés, je pense qu'il y en a dans la salle qui sont allés au Cambodge, les acteurs que j'ai trouvés, notamment le regard de Bora, c'est un regard qu'on croise souvent, je trouve, dans la rue. Toujours la curiosité et l'appétit pour tout. Et ça, c'est un truc que j'ai l'impression qu'on le ressent tous les jours quand on vit à Plompenne et c'est ce regard-là que je cherchais vraiment. Donc l'acteur qui joue Bora, Beau nous l'a offert. Et puis après, j'ai trouvé plutôt les jeunes de la bande de soleil, je les ai plutôt trouvés sur Internet, entraînant des heures et des heures sur Facebook, de profil en profil, en regardant les photos des jeunes. Ben oui, c'est comme ça. Et du coup, voilà. Donc c'est comme ça qu'on a fait le casting. Pour moi, c'était une expérience magnifique parce que c'était, premièrement, avoir un prétexte officiel pour rencontrer des inconnus, ce qui est ma passion dans la vie. Mais d'habitude, je ne peux pas la sourire, donc là, c'était génial. Et ensuite, c'était aussi en vrai, alors que j'avais passé un an à écrire le scénario, avoir l'occasion de faire plein d'interviews quand je faisais le casting. Ça en passait d'abord où je leur posais plein de questions. Et en posant plein de questions sur leur vie, sur leur désir, sur leurs parents, sur leur relation avec leurs frères, sur leur relation avec Diamond Island, avec cette modernité, sur l'ailleurs, l'envie d'ailleurs, des pays étrangers et tout. Tout d'un coup, je pouvais sentir s'il y avait une vie intérieure, s'il y avait une réflexion et s'il y avait quelque chose qui peut-être allait toucher la sensibilité de mes personnages. Au départ, c'est très écrit, forcément. Mais sauf que moi, je ne parle pas khmère couramment. J'ai appris à parler khmère à partir de 2009, donc j'arrive à m'exprimer, j'arrive à diriger mes acteurs en khmère, mais j'ai souvent mon assistante réadéctrice cambodgienne qui est derrière moi en backup pour retraduire en khmère. Donc j'écris mes dialogues en français, ils sont traduits ensuite par un traducteur khmère, souvent mal traduit, c'est normal, parce qu'il n'est pas dans ma tête et qu'on ne passe pas des heures et des heures ensemble. Donc après, quand les acteurs découvrent le texte, souvent ils me disent « Non, ce n'est pas du tout comme ça que je dirais. » Je dis « Oui, je sais, comment tu te dirais ? » Et on travaille ensemble, on répète, et on re-sculpte les dialogues et ils vont reparler vraiment que ce soit vraiment leur langue, ce qui forcément va donner du meilleur jeu au tournage, parce qu'ils vont parler exactement avec les mots qu'ils auraient utilisés et qu'ils connaissent et qu'ils ont choisi vraiment. Ça sera approprié aussi les dialogues et les personnages. Et après, on a fait trois mois à peu près de répétitions, très progressives, puisque comme ce n'était pas des acteurs, il ne fallait pas les brusquer, donc il fallait y aller tout doucement. Quand je dis tout doucement, ça veut dire que la première séance, par exemple, c'est juste apprendre à ce que les acteurs se regardent les uns les autres. au Cambodge, c'est mal poli de se regarder droit dans les yeux, et encore plus malaisant pour les garçons et les filles. Et donc là, juste ça, qu'on se regarde droit dans les yeux pendant cinq minutes, on avait fait des pas de géant juste après une seule séance. Après, on faisait des jeux, des jeux d'alcool que je faisais à 20 ans sans alcool, qui sont des jeux d'écoute, de réflexes, des choses comme ça et tout, pour aussi détendre l'atmosphère, pour que petit à petit, des phénomènes aussi d'amitié, des relations d'amitié, de groupes se créent. Et après, petit à petit, de rentrer dans les émotions, les personnages, les scènes, etc. Et en fait, ce contact avec eux, apprendre à les connaître, sortir parfois avec eux, aller au resto, les amener voir des films, aller en boîte et tout, m'a aussi vachement nourri, pour comprendre un peu mieux leur personnalité et adapter un peu, parfois, les personnages complètement. Je vais donner un exemple précis, c'est le personnage d'Aza, par exemple, je pense que Aza, la copine de Bora, Aza, je pense qu'à l'écriture dans le scénario, elle était un peu plus cliché, et qu'elle ne l'est dans le film, parce que c'est souvent le travers des réalisateurs garçons qui écrivent des rôles de filles et souvent, on retrouve à peu près les mêmes clichés et j'ai peur d'être un peu tombé dans ça à l'écriture et de la rencontrer, de rencontrer ça, exactement comme dans le film, ça veut dire sa flouque, sa liberté, son côté où elle s'en fout de tout et voilà, une bourrasque a fait que du coup, j'ai pu m'adapter, j'ai pu, dans les répétitions et tout, lui laisser un peu plus de liberté et du coup, ça a donné le personnage qui, à mon avis, est vachement plus intéressant que ce que j'avais écrit et après du coup, l'improvisation, on a eu, pas tout le temps, quand deux acteurs se parlent avec ce mode que j'ai choisi, avec beaucoup de silence, beaucoup de non-dit et tout ça, c'est quand même très écrit et on a répété ensemble mais il y a quelques zones, je dirais par exemple, le Virac, comme c'est un showman dans les scènes de groupe où il tchatche et tout ça et tout, je pense qu'à chaque prise, il disait des trucs un peu différents et il connaît à peu près la structure du dialogue mais il donnait beaucoup de liberté et tout et moi-même qui ne comprend pas tout et tout, parfois je découvrais parfois certaines de ces blagues très salaces parce que les Cambodgiens ont vu dans les sous-titres que parfois je n'arrivais pas à traduire complètement le degré de vulgarité de ces blagues qui ne passeraient pas très bien en français mais elles sont très drôles en kumère, je les découvrais parfois au montage en se disant ah ouais, d'accord, comment je vais traduire ça et un exemple précis c'est la scène de la balançoire entre Bora et Assa et une partie de la scène qui est complètement improvisée c'est la dernière partie quand Bora lui dit t'as le ventre qui gargouille est-ce que t'as faim et en fait je leur avais dit on fait la scène c'est très écrit mais par contre tant que je n'ai pas découpé on ne coupe pas donc une fois que le dialogue est fini, continuez improviser sur ce que vous voulez et tout notamment quand ils disent ouais, il y a un autre moment quand elle dit Diamond Island avant c'était beau maintenant ça s'est développé ça je n'aurais pas été ça me semblait tellement fou de dire ça que c'est beau par exemple j'aurais pas pu l'écrire elle a juste sorti à l'improviser ce qui encore une fois était un truc spontané des jeunes d'aujourd'hui qui vont à Diamond Island et qui tout le temps me disent c'est beau c'est trop beau et tout ça voilà elle a improvisé et la leçon que ça m'a apprise c'est surtout qu'il faut notamment là quand on travaille avec des amateurs dans un lieu réel qui continue à fonctionner pendant qu'on tourne il faut être très ouvert au réel aux imprévus aux accidents parce que parfois accueillir ces imprévus rend les choses plus riches que ce que j'avais pu prévoir dans ma petite imagination et effectivement le dialogue sur le gargouillis j'aurais pas pu l'imaginer tout seul donc mon court-métrage c'était le court-métrage précédent que j'avais fait entre mes deux longs-métrages ça s'appelle Cambodian 1999 et c'était une sorte d'improvisation avant j'avais laissé tomber un scénario que j'avais écrit pendant un an et du coup j'étais un peu déprimé de me dire ouais je repars sur rien et là j'avais le désir d'écrire un film sur Diamond Island mais je savais que je repartais pour un ou deux ans de développement et donc du coup j'en ai profité sachant que c'était ce lieu d'improviser très rapidement en trois jours et demi un petit court-métrage qui était l'histoire très différente mais sur Diamond Island uniquement l'histoire de deux garçons et le clin d'œil notamment c'est qu'ils apparaissent comme figurants dans la scène du Nova Club deux garçons qui se racontent tous les jours sur Diamond Island à 17h leur rêve de la veille il y en avait un qui faisait le rêve d'aller dans le futur en 2099 et l'autre qui avait fait un cauchemar lié à la mini-guerre civile qu'il y a eu en 1997 post-élection et c'était sous couvert d'élection bref ce film est en ligne en ce moment sur le magazine bref court-métrage gratuitement et ce film m'avait permis d'être un espace de laboratoire notamment plastique et esthétique pour ce film-là Diamond Island c'est-à-dire que on a expérimenté des choses parce qu'on était en pleine liberté sur ce cours sans pression alors quand vous faites un long-métrage avec de l'argent avec 50 personnes sur deux mois vous avez beaucoup plus de pression et donc c'était très intéressant d'avoir une toute petite équipe de faire un peu ce qu'on vous laisse sans obligation de résultat et on a expérimenté sur le court-métrage notamment un film très coloré très saturé très numérique et chose qu'on a ensuite essayé de pousser un peu plus dans celui-ci et un son aussi très étrange notamment des voix parfois irréelles et post-synchronisées la post-synchronisation c'est la technique très classique où on enregistre le son des voix après on ré-enregistre les voix après en montage en studio et qu'on les recolle ensuite au montage d'image et souvent les post-synchronisations on ne les entend pas on ne s'en remarque pas parce qu'elles sont très bien faites on croit que c'est naturel mais ici ce qui nous avait intéressé c'était de les rendre très non naturels notamment là par exemple dans Diamond Island on a poussé ça encore plus donc les scènes par exemple dans le Nova Club entre les deux frères qui se murmurent à l'oreille ou les scènes entre Bora et Asa de la neige ou du baiser c'est tout post-synchronisé et les voix sont un peu étranges les ambiances sont très au fond et on a l'impression d'entendre les voix voilà c'est pas très naturel on voulait travailler cette artificialité à la fois de l'image et du son parce que ça me semblait parler vraiment du thème Diamond Island un monde complètement faux mais qui arrive quand même à susciter l'émotion ou d'attirer émotionnellement les personnages de mon film ou les jeunes vers lui il y en a beaucoup je dirais qu'en récit par exemple c'est plutôt des américains qui m'ont influencé même si là on le sent pas tellement puisque le rythme est très différent d'un film américain mais des films de Coppola par exemple comme Rumble Fish Frosty James avec Matt Dillon et Mickey Rourke ou Outsiders aussi de Coppola avec Matt Dillon Patrick Swayze et tout ça et c'est ces films de bandes avec ces trucs des années 50 avec ces jeunes en moto et tout où je retrouvais un peu de l'insouciance de ces jeunes là cambodgiens et tout m'ont un peu inspiré et puis après en termes plutôt plastiques en termes de mise en scène je pense que le cinéma moderne asiatique qui est très important pour moi est fondamental là quand j'essaie de penser les plans donc ça va du cinéaste thaïlandais à Pitchat Pong pour Asiatakul au cinéaste taïwanais Huxia Oshian au cinéaste chinois Jia Zangka mais après en termes de travail sur l'image vraiment ça veut dire vraiment la texture de l'image là ce qu'on a essayé de faire avec le chef opérateur et la directrice artistique c'était d'explorer vraiment l'image numérique et l'image virtuelle parce qu'il me semblait encore une fois pour les raisons que j'ai précédemment exprimées Diamond Island ce lieu où on a l'impression d'être dans du faux partout qui ressemble presque à une animétique 3D comme on le voit au début du film c'est l'animation 3D que j'ai trouvé vraiment sur Youtube donc ce faux là m'intéressait et je n'avais pas envie d'utiliser la caméra numérique pour singer la pellicule et de faire un truc soit très réaliste soit qui ferait un peu de nostalgique pellicule mais au contraire faire une image hyper moderne quitte à ce qu'elle lorne parfois du côté vers le mauvais goût mais un truc très saturé très coloré très doux en même temps une qualité presque liquide de l'image et là pour le coup j'ai pensé plus à du jeu vidéo genre GTA ou à du clip ou paradoxalement à des cinéastes américains qui de coeur de l'industrie à mon avis sont des vrais avant-gardistes au point de vue de l'image comme Michael Mann par exemple de collatéral à Miami Vice les Wachowski sur Speed Racer par exemple si vous avez vu qu'il y a un film numérique absolument étonnant ou Harmonie Corrine sur Spring Breakers donc vous voyez c'est vraiment très très vaste en termes d'influence mais moi j'aime bien le côté mash-up aussi où à un moment que la modernité soit aussi la possibilité de mélanger plein de choses et plein d'influences très diverses qui a priori vont être mal allées ensemble et de le faire sans inquiétude il y a peu de constructions qui sont finies en vérité les nouvelles le tournage on l'a fait en décembre dernier et janvier donc il y a un an on était complètement sur le tournage et là je suis retourné en octobre pour sortir le film au Comanche donc on a pu retourner sur Davon Allende on a fait des photos avec les acteurs c'était super mais il n'y avait rien de fini par rapport à avant j'ai juste vu que les grandes tours et les grands projets et tout sont plus avancés il y a plus d'étages il n'y avait rien qui était complètement fini et par contre il y avait des nouvelles constructions qui commençaient mais il y avait des choses par exemple vous voyez quand Bora et Soleil ils montent tout en haut d'un chantier quand ils se parlent de la mort c'est un truc qui s'appelle Riviera qui est dans le projet une réplique du Marina Basin en Singapour qui est cette tour hyper connue avec un bateau tout en haut et c'est les mêmes constructeurs qui font ça ça bizarrement je ne sais pas pourquoi ça n'a pas du tout bougé donc il y a peut-être des problèmes de financement des choses comme ça ce qu'il faut se dire c'est que toutes ces choses-là c'est de la spéculation totale ça veut dire que c'est un espèce de pari sur l'avenir parce que Diamondland ce n'est pas du tout unique il y a aujourd'hui 5-6 projets voire plus similaires à Diamond Island à Plombein et aux alentours de Plombein qui s'appelle Kamkocity Bangkok City des choses comme ça qui menacent aussi l'existant et du coup l'architecture existante et notamment il y a Carol Van qui est ici qui est la fille du plus grand architecte de l'histoire cambodgienne qui s'appelle Van Moly Van qui a fait certains des joyeux architecturaux au Cambodge et notamment il y a un complexe qui s'appelle Time qui est tout autour de l'un de ses chefs-d'oeuvre qui est le Stade Olympique tous les Cambodgiens connaissent très bien le Stade Olympique et il y a un moment il y avait les rumeurs dans les journaux qu'ils allaient détruire le Stade Olympique qui est vraiment un des incontournables et des symboles de l'architecture kumère de la nouvelle architecture kumère comme on l'appelait dans les années 60 et ils voulaient le détruire pour juste construire une sorte de Diamond Island autour et après il y a une levée de bouclier et a priori il ne sera pas détruit donc il y a ça et donc les gens commencent à habiter et en même temps ces spéculations on peut la trouver absurde ça veut dire qu'il y a de façon évidente pas assez de riches aujourd'hui au Cambodge pour remplir ces condominiums c'est évident donc il y a bon je discute avec les dirigeants parce que j'ai dû rencontrer les dirigeants de Diamond Island pour avoir l'autorisation de tourner donc je discute après avec des employés pour un peu comprendre comment ça marche et je comprends que le Paris il va y avoir de plus en plus de super riches au Cambodge il y aura aussi de plus en plus d'étrangers qui vont venir au Cambodge pour travailler sur le modèle de Singapour ou du Qatar donc plein de populations expatriées qui vont venir parce que le développement va créer plein de jobs d'opportunités etc. on est en droit si ce truc là va arriver ou si c'est pas juste tout simplement une bulle spéculative qui va exploser donc ceci dit les gens commencent à habiter mais en même temps c'est assez flippant mais il y a un truc qui m'a marqué en octobre je me suis retrouvé à retourner au Cambodge je me suis arrêté à l'aéroport de Bangkok et là je croise de la famille à moi qui est qui est la famille super riche que je n'avais pas vue depuis hyper longtemps donc on discute un peu et tout j'ai dit ben je suis plus désolé de ne pas vous avoir vu je vais vous rendre visite chez vous vous êtes toujours au même endroit il fait non non on vient d'acheter une maison sur Diamond Island et j'ai dit waouh et sur Elite Town donc il porte bien son nom et qui est notamment à la fin du film quand on voit le groupe rentrer dans un appartement vide c'est l'appartement témoin d'Elite Town qui est en plein coeur en plein milieu de Diamond Island qui est le seul truc un peu fini dans lequel les gens commencent à habiter et hyper fier ils me disent ben oui on a construit notre propre maison sur Elite Town donc pour dire du coup qu'il y a des gens qui habitent et à qui ça donne envie et voilà quoi donc c'est comme ça quand vous faites un film comme ça c'est à dire qu'il n'y a pas énormément d'argent et que vous avez un rêve vous dites voilà en plus qui va me croire au départ d'aller faire un film sur les jeunes au Cambodge ce qui est-ce que ça intéresse donc il faut porter les choses vraiment sur son dos pendant des années donc là on l'a fait en même temps on l'a fini ça s'est bien passé parce que le financement finalement une fois que le scénario a été écrit ça a duré un an parfois ça peut durer beaucoup plus longtemps et après comme on courait après l'idée de l'envoyer à Cannes la post-production après le tournage a duré que 3 mois ce qui est aussi très très court donc je suis sorti complètement sur les rotules sur les rotules pardon et après j'ai remonté un peu le film cet été il y a le temps de la promotion au Cambodge en France donc maintenant je le sors ici en Suisse et la semaine prochaine en Allemagne donc tout ça c'est une espèce de machine dans laquelle on se retrouve et puis après quand c'est des petits films entre guillemets comme ça il faut aussi que le réalisateur fasse le boulot d'aller le défendre etc. pour que les gens soient là et aujourd'hui c'est un bon exemple donc voilà je retourne au Cambodge début février je prends quelques semaines de vacances et après je commence à écrire un nouveau film et j'ai l'intuition même si là pour l'instant j'ai pas d'histoire que ce nouveau film j'ai envie de l'écrire enfin j'ai envie de le tourner en France et de raconter une histoire française parce que c'est le pays où je suis né et c'est quelque chose que je connais mieux que le Cambodge a priori donc voilà et que ce soit paradoxalement un nouveau challenge pour moi de poser ma caméra en France parce que je ne l'ai pas vu depuis longtemps mais parallèlement à ça je vais au Cambodge parce que j'ai envie j'ai envie d'y être en ce moment et aussi j'ai développé une activité de producteur je suis producteur aussi par ailleurs en France et j'ai ouvert une maison de production au Cambodge avec laquelle j'ai envie de produire et d'accompagner des jeunes cinéastes cambodgiens notamment indépendants qui elles je crois donc là j'ai notamment un projet qui a un rapport en plus avec Diamond Island par opposition ça s'appelle le White Building son film et le White Building les Cambodgiens je pense connaissent mais c'est pareil c'est l'un des symboles de la nouvelle architecture Khmer des années 60 c'était la première fois qu'on construisait c'était un complexe de 4 bâtiments qui étaient les premiers ils appellent ça public housing en anglais donc je ne sais pas si on se pensait ce serait pour les employés de l'Etat pour les fonctionnaires et pour les artistes notamment et c'était pas des HLM pas des logements sociaux mais presque et en même temps c'est très moderne et presque voilà des blocs comme ça et après les Khmer rouges comme partout ils ont tout abandonné c'est devenu une espèce d'énorme squat et de bidonville et aujourd'hui c'est en passe d'être détruit alors que vivent des centaines et centaines de familles qu'il y a beaucoup d'artistes qui vivent dedans beaucoup d'enfants qui sont nés etc donc le rédacteur que je produis est né là-bas et il veut raconter l'histoire de 3 jeunes qui vivent dans ce White Building en menace de destruction en fait j'ai pas bifurqué vers le monde du cinéma j'ai toujours fait ça parallèlement et mais après la pression familiale je la connais très bien c'est exactement la même c'est vrai et en plus ça marchait vraiment bien en cours donc mes parents ont toujours imaginé que j'allais avoir un super job et gagner plein d'argent mais c'est pas passé comme ça et pourquoi c'est des accidents parfois j'ai d'une part je suis devenu passionné de cinéma un peu tout seul même si mon grand-père était producteur de cinéma en fait on ne baignait absolument pas dans le cinéma dans la famille mes parents ne sont pas du tout cinéphiles donc ils ne m'ont jamais parlé de cinéma quand j'étais jeune et donc du coup c'est un peu par accident j'ai commencé à développer cet intérêt qui est devenu une passion pour le cinéma un peu tout seul on a cherché des films sur VHS à l'époque à la bibliothèque en face de chez moi à Lyon et puis en fait ça a été une chance en fait moi en fait en vrai je ne dis pas souvent ça parce que regarde peut-être que moi mais et quand j'avais eu l'idée d'écrire le scénario de Diamond Island au début quand vous écrivez un scénario vous avez plein d'idées il y a une espèce d'émulation comme ça avec vous-même vous avez l'impression d'être le maître du monde d'avoir l'aspiration qui tombe du ciel donc vous écrivez plein de trucs et puis avant tout d'un coup vous tombez très très bas et vous déprimez complètement en disant mais c'est nul ça n'a aucun intérêt à ce que j'écris et dans ce moment de c'est nul ça n'a aucun intérêt à ce que j'écris j'avais une question qui m'obsédait deux semaines après avoir commencé à écrire il y a eu plein d'idées c'était mais qu'est-ce que en quoi ça me concerne en fait qu'est-ce que je connais de la vie de Bora qu'est-ce que je connais de la vie d'un jeune ouvrier de 18 ans en quoi c'est lié à mon histoire j'ai l'impression qu'il y a une imposture à raconter quelque chose sur lequel je ne connais rien finalement et puis je me suis rendu à un moment donc j'ai eu une semaine de bad trip comme ça qui au fond ont été liées au fait que je n'avais pas de climatiseur dans mon appart au Cambodge il fait trop chaud et quand vous suez et vous avez chaud vous devenez fou et à un moment j'ai eu la révélation et je me suis rendu compte que ça racontait mon histoire en fait pas mon histoire de jeune ouvrier cambodgien mais mon histoire de jeune banlieusard lyonnais qui à un moment est allé dans le lit parce qu'il avait des bons résultats en cours est allé dans le lycée bourgeois lyonnais et a rencontré tout d'un coup ce monde complètement différent de cette bourgeoisie que je n'avais jamais fréquenté avant et j'ai rencontré quelqu'un qui du coup a joué un peu le rôle de soleil même si c'était pas mon grand frère qui lui était complètement ambitieux et qui m'a amené dans un club vidéo où il y avait un prof qui apprenait à faire des films qui apprenait à faire des courts-métrages et cette contamination de l'ambition et du rêve et de la passion est arrivée comme ça et suite à ça en terminale je me suis dit c'est exactement ça ce que je veux faire je ne sais pas ce que je vais faire cinéaste ça me paraît un peu trop gros mais je travaille dans le cinéma quoi qu'il arrive après par contre docilité typique des enfants asiatiques je dirais sans faire de généralité raciste j'ai suivi quand même le cours donc j'ai fait une prépa j'ai fait une école de commerce mais parallèlement à ça j'ai toujours 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 depuis ce moment là fait des courts-métrages j'en ai réalisé j'en ai produit et il n'y a jamais question pour moi dans ma tête de travailler dans la banque ou quoi que ce soit même si mes parents ont pu le croire en se disant ça va lui passer au bout d'un moment il va avoir un vrai métier ils me le disaient souvent et je me rendrais dans une colère folle en me disant mais c'est ça c'est un vrai métier et non et donc du coup au terme de mes études j'avais fait l'ESSEC une école de commerce à Paris au terme de ces études là je suis parti je pensais six mois et finalement un an et demi au combat je pouvais réaliser le sommet d'or voilà et il y a deux personnes qui le savent bien ici j'en ai profité pendant la première année parce que je ne connaissais pas ce pays je ne connaissais pas la langue ni la culture donc je ne voulais pas débarquer et faire un film donc je m'étais dit je vais faire ce que je sais faire c'est-à-dire ce que j'avais fait justement au lycée ce club vidéo j'étais devenu directeur de ce club vidéo pendant 4 ans au lycée en prépa ça veut dire que j'ai fait un atelier avec des jeunes cambodgiens et notamment aussi des jeunes français du lycée français de Pambane, lycée Descartes et donc du coup j'avais 60 élèves pendant 8 mois donc j'ai fait ce truc d'atelier vidéo on a fait des films ensemble et moi ça m'a appris du coup à connaître le pays et la jeunesse et à la fin les parents finissent par accepter je vais répondre à votre question justement parce que j'ai oublié qu'on était filmé il faut que je remuse mes parents en disant que j'avais un peu comme parce qu'après elle regarde sur Facebook tous les vidéos que si mes parents n'avaient pas cru en moi aussi n'avaient pas cru en leurs enfants pour dire ok tu vas peut-être faire de la banque plus tard mais par contre on t'encourage toujours dans tout ce que tu veux faire toute ta passion vas-y je ne l'aurais peut-être pas fait donc à un moment c'est vrai aussi ça qu'à un moment c'est quand on sent le soutien et qu'on sent qu'on peut y aller et qu'on sent que finalement on est libre de faire ce qu'on veut peut-être qu'on peut se permettre de le faire donc mon rapport avec le cinéma de Ritipane déjà déjà moi quand j'ai grandi en France en fait j'avais pas d'amis cambodgiens parce que mes parents avaient justement fait le choix d'une intégration purement française sans nous apprendre la langue sans nous apprendre la culture moi je ne connaissais aucun rite à part les prix avec de l'encens pour le jour de la fête des morts mais à part ça je ne connaissais absolument rien on n'a jamais mal à la pagode et tout et du coup je me rappelle mais vraiment comme un choc le premier film de Ritipane que j'ai vu c'était Les artistes du théâtre brûlé son documentaire justement sur les artistes qui continuent à jouer au-dessus du théâtre national qui a été brûlé et c'était un truc bizarre pour moi alors que je ne connaissais aucun cambodgien à part ma famille à l'écran j'avais l'impression d'un truc très très proche des gens qui parlaient comme si c'était parti de ma famille peut-être de la langue évidemment que j'avais entendu même si je ne la parlais pas je l'entendais à la maison il y avait un truc de proximité très fort et donc après je me suis intéressé j'ai vu S21 évidemment et tous les films de Ritipane et ça a été très important pour moi ça a été très important d'apprendre aussi l'histoire du pays à travers ça et de l'apprendre à travers un cinéaste alors que moi je voulais faire des films donc j'avais contacté comme beaucoup de jeunes aspirants cinéastes d'origine cambodgienne l'ont fait on s'est rencontrés et puis ensuite de fil en aiguille quand j'ai commencé à faire des projets on s'est recontacté au Cambodge et puis quand j'avais quand c'était des données concrètes pour faire le Sommet d'Or c'est lui qui m'a proposé de dire écoute on va t'aider c'est bien ce que tu fais et tout et il s'est retrouvé coproducteur en fait du Sommet d'Or donc il était vraiment très présent et même sur le tournage j'allais lui montrer les rushs le week-end et il m'engueulait en m'expliquant pourquoi tout était nul mais c'est son style et c'était bien parce que ça m'obligeait du coup à réagir donc voilà moi j'ai beaucoup de respect pour le cinéma de Ritipan je pense qu'il a dédié sa vie à une cause mais à une oeuvre avec une obsession et avec un travail et que s'il ne l'avait pas fait personne ne l'aurait fait donc c'est absolument inouï et titanesque et c'est parce qu'il a fait ce travail-là que peut-être je peux m'autoriser à faire des pas de côté par rapport à cette oeuvre-là en me disant qu'est-ce que c'est que le camp d'âge contemporain finalement on n'a pas tellement de nouvelles du camp d'âge contemporain on a eu du coup les nouvelles et ça reste encore et ça ne sera jamais fini d'explorer l'histoire Kymé Rouge et ses origines et ses aftermass ses conséquences et sesquelles mais voilà parce que ce travail est fait on peut aussi se donner la possibilité d'aller voir ailleurs aussi il a été très bien accueilli après c'était compliqué parce que c'est un film d'auteur d'auteur je ne sais pas ce que veut dire un film d'auteur mais c'est un film qui a un rythme une façon de filmer et tout qui est très différente de ce que les jeunes voient aujourd'hui et déjà au Cambodge il n'y avait pratiquement plus de cinéma en 2009 depuis 2011 il s'est créé des cinémas des multiplex à l'échelle un peu de ce qui se fait partout en Asie dans les mégalopoles asiatiques dans les centres commerciaux et aujourd'hui on a pu sortir le film dans toutes les salles ça veut dire 5 salles à Phnom Penh et une salle à Simry ce qui moi était une énorme fierté parce que le film passait en même temps que Jack Reacher ou que Inferno des choses comme ça et évidemment on n'avait pas les moyens pour faire une énorme pub et je n'avais pas de star donc c'est très compliqué d'attirer des gens quand il n'y a pas de star au Cambodge des stars locales mais en même temps on a essayé de faire un truc de faire un buzz sur Facebook sur internet etc des médias nous ont suivis on fait des interviews etc et ça a suscité en intérêt donc on a fait environ moins de 3 millions et je crois sur 11 jours ce qui est très loin des blockbusters chinois ou coréens ou américains qui cartonnent au Cambodge ce qui était génial pour moi d'avoir réussi à attirer souvent des jeunes voir ce film là et évidemment moi j'étais un peu inquiet et anxieux c'est à dire que le film a beau être bien reçu à Cannes ou ailleurs quand vous le montrez au Cambodge c'est le plus important quelque part c'est celle-là vous allez être jugé par les gens dont vous êtes inspiré pour faire le film donc je voulais savoir ce qu'il se trouvait que ce portrait était fidèle par exemple s'il se reconnaissait le jeu des acteurs les dialogues et ça j'ai été complètement rassuré déjà un peu à Cannes quand mes acteurs ont vu le film et ensuite au Cambodge parce que s'il y a eu des éloges sur le film elles étaient avant tout notamment sur le jeu des acteurs sur le naturel des acteurs ce qui pour moi était une fierté un soulagement et une joie énorme parce que si les Cambodgiens notamment le sauront ici que physiquement ils sont à l'opposé de ce qu'on attend de la star cambodgienne de cinéma c'est à dire quand on regarde les télédramas ou les karaokés et tout les stars cambodgiennes sont toutes les mêmes elles sont grandes la peau extrêmement blanche elle est très chinois ou coréen qui sont un peu le fantasme esthétique de tout le monde et là moi ce que je voulais c'était quelque chose de très réaliste c'est à dire quand on va les ouvrir dans la rue ils sont petits la peau très foncée avec des traits très cambodgiens donc souvent moi je me battais avec mes assistants parce que je disais oh putain Azal elle est trop belle ils disaient mais non elle est moche elle peut pas du tout être une actrice ils étaient fous et on avait des débats incessants Bora aussi avait imposé quelqu'un avec des grosses lèvres comme ça un gros nez qu'il est tout petit parce qu'il est vraiment tout petit il ne comprenait pas où est-ce que je voulais en venir et donc du coup il fallait se battre mais j'aimais bien parce que c'était aussi du coup je ne dis pas politique c'est trop grand mais c'était politique esthétiquement d'imposer aussi d'autres visages et dire voilà c'est aussi beau et c'est beau autrement et c'est peut-être même plus beau à mon avis et moi j'étais hyper heureux d'une part qu'ils disent les acteurs sont super que les dialogues sont réalistes on avait jamais vu des acteurs aussi vrais mais aussi que j'entende ils sont beaux quoi et ça ça faisait plaisir parce qu'après évidemment il y a le jeu de la mise en scène de la lumière et tout on va essayer de les rendre beaux et de les rendre magnifiques et ben voilà donc voilà donc ça a été bien reçu et après sur le ressenti sur l'avenir du Cambodge et tout ça aussi évidemment j'étais un peu à l'affût de voir ça au départ quand je parlais avec les gens comme ça tout de suite après la projection c'est parce que j'entendais j'entendais plutôt je suis hyper fier qu'un film parle du Cambodge et soit montré à l'étranger je suis hyper fier après on montre le Cambodge moderne donc il y avait presque un truc patriotique de dire voilà c'est bien de montrer notre Diamond Island et notre futur enfin notre présent à l'étranger parce que c'est vrai encore une fois comme je vous le dis quand je faisais des interviews et que je demandais à des jeunes qui n'étaient pas des artistes ou des étudiants en histoire ou des journalistes si je leur demande t'aimes bien Diamond Island ils me disent oui pourquoi c'est beau c'est tout 95% des jeunes c'est comme ça et donc du coup donc voilà ils avaient cette fierté là et après j'ai été heureux et soulagé aussi de lire d'autres voix notamment de jeunes cinéphiles de jeunes artistes de jeunes cinéastes sur Facebook souvent qui écrivent en anglais dans un endroit impeccable donc ça montrait aussi voilà c'est des classes sociales un peu différentes et qui disaient c'est un film hyper triste qui raconte la tristesse de notre contemporain où on voit en fait tous ces jeunes qui ne vont pas faire partie du futur mais qui ont tous envie d'en faire partie un peu ce que je disais au début et ça le rendait hyper triste un jeune cinéaste qui écrivait ça et là je ne peux pas dire ça m'a fait plaisir parce que c'était triste mais c'était juste enfin voilà je voyais que c'était pas qui pouvaient recevoir aussi le film avec plus de complexité que d'autres je pense que l'ambition du film aussi quelque part c'était de capter et de capturer un moment très particulier du pays ce moment de bascule ce moment justement de réveil et d'espoir et de ce moment où ça change et ce moment et la réaction que ça procure et peut-être que dans 10 ans ça sera complètement différent et que ce sentiment là que j'essaie de filmer il n'existera plus du tout moi j'ai un exemple en fait précis c'est que je suis allé montrer le film au Liban à Beyrouth c'est une fois que j'allais là-bas je connaissais peu l'histoire du Liban donc j'ai montré le film ça s'en va encore m'attendre et après la projection j'ai eu beaucoup de jeunes qui sont venus me parler des jeunes de mon âge 30 ans et ils étaient très touchés parce qu'ils me disaient très émus ils disaient mais ce film ça raconte ma jeunesse je disais pourquoi et ils disaient en fait c'est pareil pour nous on a eu la guerre notre ville a été détruite notre pays a été détruit on avait 15-20 ans à l'époque et quand ça s'est reconstruit quand les biens de consommation sont arrivés quand le pays s'est développé on avait tous ces espèces de sentiments hyper forts et sans aucune distance qui n'appelaient aucune inquiétude mais juste un appel et une certitude absolue que les jours futurs seraient meilleurs et évidemment 10-15 ans après maintenant on a déchanté on est beaucoup plus amers et on sait en fait qu'il y avait une grande part de mystification par rapport à ça par rapport à un sentiment mais ceci dit c'est un sentiment et là en voyant le film j'ai revécu ce sentiment-là et donc du coup c'est là où je me suis enfin j'ai pris une claque dans la figure quand il m'a dit ça parce que je me suis dit ce que j'ai filmé ça se trouve ça excède le Cambodge en fait c'est juste il y a une universalité de ce sentiment-là peut-être pas en France mais dans les pays dits émergents en train de se développer ou les pays qui ont vécu des tragédies historiques particulières et qui je vous remercie je remercie je remercie je remercie je remercie